Qu'est-ce qu'on voit de nouveau ? Ce qu'on voit c'est tout un tas de questionnements sur en quoi les oasis se relient un peu plus à leur territoire. Qu'on fasse ça en plénière, c'est des choses qui sont relativement nouvelles. C'est-à-dire qu'on peut montrer à quel point ils ont une action territoriale et dans ce festival ce qui est pertinent c'est de pouvoir interpeller les politiques de manière concrète sur un territoire en leur disant voilà ce qui existe c'est ça, c'est à l'échelle de l'Occitanie mais c'est à l'échelle de la France entière et maintenant que vous l'avez vu, comment vous pouvez faire pour le reconnaître et le soutenir ? Si je suis dans ma région, je veux participer à ce qui se passe dans ma région dans la mesure de mes forces et dans les forces de mon collectif. Quand une oasis s'implique au niveau de son territoire en créant des lieux associatifs ou en créant des lieux de lien social ou en elle s'impliquant dans des associations locales, en fait sa portée, au lieu d'avoir une portée qui ne la touche qu'elle et ses sympathisants, elle touche, elle impacte plus largement la ville, la cité et ça c'est gage d'une vraie transition. Pour moi, ils sont tout à fait emblématiques de la relocalisation nécessaire de nos formes d'habités du monde, mais un habité qui serait en connivence, en affinité avec son environnement, qui construirait enfin des cultures du vivant qui ne sont pas ceux de l'artifice et de la septisation. Et j'insiste moi sur quelque chose qui devrait être un point de vigilance des écolieux, il va falloir, si on veut vraiment être digne et responsable vis-à-vis de la crise écologique, des crises écologiques, il va falloir réempaysanner nos sociétés, il va falloir désurbaniser le monde et réempaysanner nos sociétés. Et là il me semble que les écolieux sont au bon endroit. Si on imagine une société engagée, respectueuse de l'environnement et des hommes, il faut qu'on ne se limite pas qu'à ce réseau de gens sensibles, mais qu'on aille toucher aussi les gens qui sont un peu plus éloignés. Parce que le risque, ça serait de dire, ah ben, ils sont dans leur petit cocon, et ils sont indifférents à la souffrance du monde. Moi j'ai vécu que j'étais beaucoup dans le nom, et après je suis passée plutôt maintenant dans le oui. Mais je continue à me sentir, et dans la mesure de mes possibilités, soutenir ces noms-là. C'est pour ça que je pense toujours à ces deux phases d'une même idée, et il y a des moments que c'est plutôt une phase, et des moments que c'est l'autre, mais en principe c'est les deux phases qui vont ensemble. La lutte est nécessaire, ça ne va pas changer simplement pour que nous on fasse de beaux lieux. Il faut lutter contre ce qui n'est pas bon. C'est notre devoir de tourment, c'est notre responsabilité de ne pas accepter la justice. Après, ce qui pourrait être chouette si on dit qu'on résiste un peu par rapport à une évolution qui semble inéluctable de la société, et en travaillant un peu plus les alliances avec d'autres activistes au sens large du terme, peut-être qu'eux se positionnaient assez fortement comme résistants. Sous-titrage Société Radio-Canada